bonjour bienvenue à vous dans la suite de la formation sur QGIS nous allons ici pour cette séance vérifier comment importer des données RAST donc nous avons ici avant de commencer l'on peut récupérer l'ancien projet sur lequel nous travaillons pour ce qu'on peut faire nous verrons dans l'option ici projet et on peut cliquer sur ouvrir ici si nous cliquons sur ouvrir on a la possibilité d'aller récupérer l'ancien projet sur lequel nous travaillons hier qui était appelé projet 1 nous sommes là projet 1 on peut simplement sélectionner cela et non excusez je vais récupérer ok on peut ici le sélectionner et l'ouvrir en cliquant sur ici l'option ouvrir donc c'est une option qui vous permet de récupérer les anciens projets sur lesquels vous travaillez auparavant mais pour cette séance là nous allons ici commencer par créer un nouveau projet donc nous verrons dans l'option ici projet ensuite nous faisons nouveau donc ce nouveau projet il est créé il va maintenant s'agit pour nous de le sauvegarder en cliquant sur projet de nouveau ensuite on nous faisons ici enregistrer nous pourrons lui donner un nom par exemple je rappelle projet je rappelle ici projet projet 2 tel qu'on a eu le projet 1 hier on a le projet 2 aujourd'hui le projet 1 il est là le projet d'aujourd'hui on va ici le mettre dans le même dossier je fais enregistrer donc le projet 2 il est créé et il est sauvegardé tel que nous l'avions vu hier pour ouvrir une donnée il y a la méthode standard qui nous permet d'utiliser les menus directement dans l'option couche ensuite on a ajouté une couche et pour cette séance là c'est une couche raste donc nous faisons ajouter une couche raste le raccourci c'est contrôle majuscule r r pour dire raste donc c'est une couche ici autrement dit matricielle cela pourrait être une image un document pdf une carte topographique une carte géologique une carte minière et autres types de données essentiellement en images informatifs et autres lorsque nous avons accès à cette voie de dialogue là il va nous falloir cliquer sur l'option ici parcourir ici afin de pouvoir accéder à notre donnée je vais ici récupérer une donnée au niveau de cette base de données là on va ouvrir une toute première donnée ok on va choisir cette donnée là afin de pouvoir l'ouvrir vous cherchez la donnée selon ici le stockage auquel il correspond je vais sélectionner ok plan de la ville de bois qui sélectionne cette donnée ci puis je fais ouvrir ensuite je fais ajouter et après je fais ici fermer automatiquement la donnée est ici ouverte là ou se déplacer avec la donnée vous voyez bien que j'arrive à déplacer la donnée comme je veux pour faire cela vous devrez cliquer sur l'option ici de la main cette main qui est appelée centrer la carte elle vous permet ici avec un clic gauche maintenant de déplacer la donnée vous avez aussi la possibilité de zoomer sur une partie de la donnée et pour ce faire soit vous utilisez ici l'option de zoom plus qu'elle a zoom plus et vous dessinez une zone de sélection par exemple à ce niveau là je fais un double clic je glisse là ou bien je fais un clic gauche maintenu et je glisse là automatiquement j'arrive à zoomer sur la donnée il peut utiliser ici l'option de zoom moins et je fais la même manipulation ou je peux simplement cliquer dessus il fait un seul clic il va dézoomer la donnée un seul clic qui dézoome l'option de zoom plus le raccourci aussi existe c'est contrôle majuscule le contrôle alto plus si je fais contrôle alto plus vous allez voir qu'il va il sera capable de zoomer ou de dézoomer la donnée avec un contrôle alto plus on passe à moins quand on laisse ici donc c'est une situation inverse l'autre fait contrôle alto moins pour dézoomer contre alto plus pour zoomer maintenant si il arrive que la donnée est trop zoomer ou bien elle est peu zoomer que vous voulez la recentrer dans votre espace de travail vous avez l'option qui est là qui vous permet de zoomer sur l'emprise totale contrôle majeur F vous cliquez dessus automatiquement la donnée va se centrer par rapport à votre espace de travail donc c'est une option très pratique maintenant cette première étape ou cette première méthode d'ouverture d'un fichier RAST est la méthode standard on peut même utiliser encore comme on l'a vu hier les différents outils à ce niveau là le premier comme on l'a vu hier c'était pour ouvrir les données ici de type vectorielle pour cette option nous avons la possibilité avec l'option ici ajouter une couche RAST vous cliquerez dessus et vous avez la possibilité d'accéder à la même fenêtre là je vais vous commencer cliquez sur le bouton là parcourir et je pourrais sélectionner une donnée ici RAST encore à ouvrir cela est une option où je peux même aller récupérer un autre type de RAST nous allons ici retourner dans un dossier là afin de récupérer un autre type de données RAST ici on a un autre fichier RAST qui est appelé carte admin CI donc je sélectionne cela c'est un fichier de type TIFF je le sélectionne par clé gauche je le fais ouvrir ensuite je fais ajouter et je fais fermer donc on peut bien voir la donnée là si je dézoome un peu on peut voir maintenant zoomer dézoomer avec la souris c'est aussi possible je le fais présentement avec ma souris je peux changer d'outil par exemple je prends la main même avec la main je fais zoomer dézoomer de ma souris j'arrive à zoomer ou à dézoomer on a le découpage ici là donc c'est cette logique là et nous avons la possibilité aussi de rendre visible ou invisible une donnée vous pourrez décocher ou cocher maintenant si nous regardons bien ici cette étape là on voit que pour chacune des données on a un ensemble de couleurs rouge bleu et vert pour indiquer red green and blue autrement le RVB ce qui indique que cette donnée c'est une donnée RAST vous allez voir seulement cette possibilité avec que les données RAST quand c'est une donnée RAST vous allez automatiquement avoir cette possibilité dans le cas où c'est pas une donnée RAST ces éléments vont pas s'afficher donc voici comment importer une donnée RAST très facilement et très aisement peu importe le type de données que ça soit une image satellitaire une photographie aérienne une orthophoto une orthophoto disons ou même une carte géologique minière et autres types de cartes nous passons par l'option couche et ajouter une couche RAST l'on peut ici ouvrir une couche RAST selon le cas sur lequel nous travaillons pour ne rien manquer de la suite de cette information si passionnante n'hésitez pas à vous abonner et à liker le contenu vous recevrez régulièrement des notifications pour des nouvelles vidéos sur cette chaîne à très bientôt et prenez soin de vous à bientôt